La Bézra Tachem On a une question qui fait trembler les bâtés midrash en France à l'heure actuelle, qui dérange énormément de foyers, tout le shabbat. Alors on entend un peu de tout, on ne va pas citer les rabbani, mais on les connait, on va quand même dire leur nom, il n'y a pas de la shonara. Il y a le Rav Asher Weiss, qui est Afbeddin Aramot, de Yerushalayim, qui a donné un cours chez le Rav Abdelhak, rue Henri Murgé, ce cours il a fait le tour d'internet. Après il y a le Rav Beddin, le Rav Irmaou Akohen, Shlita, qui a fait connaître son sac par la suite. Il y a le Rav Irhiel Brandt, qui est un très bon ami, Shlita de Sarzel, qui est venu et qui a donné aussi son avis. On voit que Baruch HaShem, on a certains avis d'un côté, d'autres avis de l'autre. À un tel point qu'on voit aujourd'hui que les rabbani dans les kilotes, ils ne savent plus très bien quoi dire. Si on a le droit, si on n'a pas le droit, dans quelles conditions, etc. Il faut savoir que, premièrement, moi je suis un jeune en Torah, je suis très très jeune en Torah, ça c'est un. Deux, je ne suis pas le grand possède de la génération, bien au contraire, je suis un tout petit. Troisièmement, les trois noms de rabbani que je viens de nommer, ce sont des lions en Torah et des très grands talmidés khachamim. À le veuil qu'un jour je puisse arriver à leur cheville. Et le dernier point qui est important, c'est qu'il y a quelques mois de ça, on a déjà eu cette question qui s'est posée dans le Beit Torah et le Beit Din, vu que nous, à Abdebrak, on a fait une section un peu spéciale, à la demande du Rav Nissim Karelit, Shlita. On est plusieurs rabbani, Baruch HaShem, à avoir étudié soit dans le monde Ashkenaz, soit dans le monde séfarade. Ça, aux yeux du monde du Rav Karelit, ça ne fait aucune différence. Et, à la demande du Rav, Baruch HaShem, on est tous francophones, on a tous étudié, là à l'Acha, chez les Gdoléador, chez les grands de la génération, Sfaradim et Ashkenazim. J'ai eu l'honneur moi-même d'être formé pendant plus de six ans en Khevrouta avec le Rav Mir Mazouz, le Rosh Hashivat Kiserachamim. Mise à part ça, j'ai passé tous mes examens à la demande du Rav Mir Mazouz, chez le Rav Ovatia Yosef, chez les fils du Rav Ovatia Yosef, le Rav Yitzrak Yosef et le Rav David Yosef, chez le Rav Mordechai El-Yahou. Et par la suite, j'ai eu la bonne idée aussi de frapper à la porte de nos frères Ashkenaz et d'aller voir les grands de la génération Ashkenaz pour demander à passer aussi mes examens là-bas. J'ai passé mes examens chez le fils du Rav Osner, chez le Rav Israël Mormeroche, pour ceux qui le connaissent, qui est un des très grands dayanimes de la ville de Mnebrak aujourd'hui, chez le Rav Shaul Klein, chez le Rav Achervind, qui est aujourd'hui le Roche-Kolel du Rav David Pito à Paris, et le Rav Shaul Karelitz, ainsi que le Rav Avram Ishael Karelitz, le deux fils du Rav Dissin Karelitz. Donc ça c'est pour dire un peu chez qui j'ai étudié. Ça ne veut pas dire que j'ai leur niveau. Ça veut dire que j'ai étudié chez eux, que j'ai passé mes examens devant ces Rabbanim. Ils ont estimé que j'étais apte à pouvoir m'occuper de ce type de questions. Alors il faut savoir une chose ici qui est extrêmement importante. Premièrement, dans toutes les démonstrations qu'on peut faire, il faut savoir qu'est-ce que c'est Gramma, qu'est-ce que c'est Psycrichet, et de quoi on est en train de parler, quand on vient et qu'on nous explique qu'aujourd'hui on peut rentrer dans un immeuble et qu'on pourrait allumer une lumière par un détecteur automatique, qu'il s'agit là d'un faisceau lumineux invisible, faisceau laser, qui vient et qui, dès qu'il détecte notre présence, va allumer systématiquement la lumière. On va revenir premièrement à un point qui est un peu plus important. Il faut savoir au niveau de la halakha, comment le monde des post-chimes, des décisionnaires, a accueilli cette nouvelle invention extraordinaire, qu'on appelle aujourd'hui l'électricité. Il faut savoir une chose qui va être extrêmement choquante, pour la majeure partie des gens ici, qu'il y a à l'époque un grand de la génération, le Mahacham, qui lui avait estimé, que dans l'électricité, il n'y avait pas de problème de hissour de Horaïta, qu'il n'y avait pas de problème de hissour, qu'au départ, il y a certains rabbanim qui se sont dit, l'électricité, ce n'est pas un problème, donc ils se sont mis à utiliser l'électricité pendant le Shabbat, au tout début de l'électricité. Avec le temps, Baruch HaShem, d'autres post-chimes se sont penchés sur la question de l'électricité. Le Shulchan Aruch Arav, qui est le Shulchan Aruch de l'Anmour Hazaken, à son époque, il y a une massurette claire de l'Anmour Hazaken, qui est de dire que non, « Bichlal, là-bas, il y a un problème, l'électricité, ça ressemble au feu, de la même façon que je vais allumer mon électricité, je vais allumer du feu, c'est Yisour De Horaïta, c'est une interdiction de la Torah. » Donc, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça ? On voit que dans le monde de la Lakhah, chez les post-chimes, quand l'électricité est arrivée, certains ont dit « il n'y a aucun problème », et dont on peut parler directement d'interdiction de la Torah. Aujourd'hui, pour la majeure partie des post-chimes, l'électricité, c'est une interdiction rabbinique. Mais il y a un domaine dans lequel il y a un très grand débat. On parle ici des lampes à incandescence. Il faut savoir que les lampes à incandescence, c'est quoi ? Il y a une petite tige en métal qui vient et qui va, elle, être chauffée par l'énergie électrique, et en étant chauffée, ça va, entre guillemets, brûler le métal, sans le consommer. Ça va brûler le métal. À partir de ce moment-là, c'est là-dessus que les post-chimes qui pensent que l'électricité est un problème de la Torah, c'est là-dessus qu'ils se reposent pour interdire l'électricité. Maintenant, mis à part ça, mis à part ce point-là, il y a encore deux avis qui nous rapportent que l'électricité est un problème d'Eoraita. Il y a l'avis du Chazoniche. Le Chazoniche, il estime que les circuits électriques, aujourd'hui, comme ils sont fixés dans les murs, c'est mechoubar la karka, c'est attaché au sol, et que dans tout ce qui est attaché au sol, d'accord, même dans la moindre petite action, on se rend dans un problème de bonnet et sauter. Donc, pour le Chazoniche, à partir du moment où le circuit électrique, il s'ouvre, il se ferme, par l'intervention humaine, on a un problème, nous, de bonnet et de sauter pour le Chazoniche. On ne peut pas le contredire, c'est difficile à contredire le Chazoniche, parce que réellement, les circuits électriques, ils sont attachés au sol. Ça, c'est premièrement. Il y a le Rav Achervaïs, qui nous rapporte un point qui est important, en se basant sur l'Yirushalmi. On nous rapporte là-bas, dans l'Yirushalmi, une chose qui est assez déroutante. On nous rapporte que toutes les mélahotes ont été étudiées par deux très grands à Moraïm, pendant près de trois ans et demi. On parle de Rabbi Yochanan et de Rech Lakish. Pendant trois ans et demi, ils n'ont étudié que les mélahotes de Shabbat. Et là-bas, quand ils ont étudié les mélahotes de Shabbat, pour ceux qui ont vu le cours de Rav Achervaïs, on va rappeler beaucoup de points qu'il a rappelés dans son chiour. C'est une chose qui est extrêmement importante. Donc, on voit quoi ? On voit qu'en réalité, toutes les mélahotes ont été étudiées par ces deux grands à Moraïm et ils ont décidé de trancher de la façon suivante, de dire que toutes les mélahotes qui ressemblent aux 38 travaux de Shabbat hormis Maquéeb et Patish, d'accord ? Donc, toutes les mélahotes qui ressemblent à ces mélahotes-là seront des toldot, une tolda. Donc, ce n'est pas la mère et la ha elle-même, ce n'est pas le travaux interdits de la Torah concernant les 39 travaux que l'on a dû faire pour construire le Mishkan dans le désert. Mais comme ça y ressemble, donc ça devient une tolda. Donc, ça devient un travail qui découle de par sa ressemblance, qui découle de l'interdiction de la Torah concernant un des 38 travaux interdits de Shabbat. Maintenant, par rapport à ça, on voit quoi ? On voit que tous les travaux qui ne ressemblaient à aucun autre des travaux de Shabbat interdits par la Torah pour la construction du Mishkan, ils ont estimé que tous les autres travaux faits durant Shabbat étaient ressemblants à Maquéeb et Patish. C'est quoi Maquéeb et Patish ? C'est un monsieur qui vient en donnant un coup de marteau qui serait interdite, qui poserait problème au niveau de la Torah. Donc, on voit ici un point qui est extrêmement important. On voit que nos Chachamis, ils ne sont pas posés la question de savoir que quand une Mélacha ne ressemble pas à un des travaux interdits de la Torah, est-ce que oui ou non on appelle ça une interdiction ou pas ? Dans tous les cas, ça interdit. A partir du moment où c'est une Mélacha qui va être fait durant Shabbat, ça ressemble à une interdiction durant Shabbat. On voit dans les Akharonim, on voit le Khatam se faire, contrairement au Nodabi Yehuda, quand ils ont inventé le parapluie, le Nodabi Yehuda, ils rapportent qu'un parapluie, ils ouvrent un parapluie durant Shabbat, c'est une interdiction de la Torah parce qu'on construit une tente. On voit dans tous les poskimes aujourd'hui, même parmi les Akharonim, on nous rapporte cette référence. Aujourd'hui, durant Shabbat, on n'ouvrira pas un parapluie. Ça ressemble à quoi ? Au fait de construire une tente. Maintenant, il y a une différence. Le Khatam, entre ce que dit le Nodabi Yehuda et les poskimes aujourd'hui parmi les Akharonim. Le Nodabi Yehuda, lui, il dit que ça ressemble et il y a un doute, peut-être, c'est une interdiction de la Torah. C'est bien. Le Khatam, saufère, lui, il vient et nous rapporte maintenant, Bihlal. Bihlal, en quoi ça ressemble au fait de faire une tente dans le désert ? On est en train de planter des piques dans le sol. On a déjà vu une tente qui se baladait, nous, dans le désert. Il a un responsable très intéressant où les gens, ils vont construire une tente juste pour se protéger de la pluie. Bihlal, il n'y a aucune interdiction là-bas. Il n'y a pas de problème avec le parapluie, d'ouvrir un parapluie. Cependant, la majeure partie des poskimes parmi les Akharonim estiment que du fait que ça ressemble quand même au fait de pouvoir faire une tente et qu'une personne ignorante ne connaissant pas la loi juive pourrait venir se tromper et en se disant par réflexion parce que Dieu bénisse les juifs, ça fonctionne très vite chez nous, par réflexion de se dire comme je peux ouvrir mon parapluie, je peux faire ma tente. On nous rapporte une chose extraordinaire. À l'époque de l'Agmara, c'est une chose que j'ai enseigné à mes avrechim dans un des collèles dont je m'occupe et que je dirige. On voit quoi ? On voit que on a parlé un jour d'un point du chauffard. Le chauffard durant Shabbat. À l'époque, Rakhamim, à l'époque de l'Agmara, le chauffard, on l'utilisait. Vous savez pourquoi ? Chose extraordinaire. On mettait de la peau dedans, on nettoyait bien le chauffard et pour les enfants, on se servait de ces chauffards autres-là, on mettait une peau bien épaisse d'un côté, une autre peau de l'autre côté, on l'utilisait comme biberon. Il se fait le chauffard en lui-même, il n'était pas moxé. Vous savez ce qu'ils ont fait à Rakhamim un jour ? Ils ont interdit le chauffard à cause d'un Amaharetz. Amaharetz qui est venu et qui a porté son chauffard durant Shabbat à un endroit où il n'y avait pas de héros. À cause de lui, à cause de un, un, un seul, on a interdit à toute une génération de toucher le chauffard durant Shabbat. Il y a certains commentateurs qui nous rapportent que les gens n'utilisaient plus le chauffard comme biberon pour les bébés, ils ont dû trouver une autre solution. à cause de un qui pourrait se tromper. Donc là, par rapport à ces clalibs, là on voit qu'on se rende dans un problème qui commence à devenir compliqué. Et à voir vos visages, je commence à voir que vous comprenez qu'on se rende dans une des grandes complications avec cette histoire de Khashmal durant Shabbat. On voit comme ça. On voit donc d'un côté le Khazonish qui nous dit qu'il y a un problème de bonnet vaisseau-terre. De l'autre côté, il y a le Shulchanar ou Kharav qui nous rapporte que ça ressemble au feu. D'accord ? C'est comme si je allume un feu durant Shabbat. Il nous parle essentiellement du problème dans les lampes incandescentes. Et on voit qu'on a le Rav HaShervaïs qui dit non, comme l'Agmara nous l'enseigne, tous les travaux aujourd'hui qui ont une Khar Shivout, qui ont une importance, qu'on a l'habitude de faire et qui sont importants pour les gens de faire, qu'ils ont besoin de faire ces travaux-là et qu'il y a un problème par rapport à cette Mélachala qui pourrait engendrer d'autres travaux qui seraient problématiques durant Shabbat. Ça ressemble à Maquéeb et Patich. Donc, à partir de ce moment-là, pour le Rav HaShervaïs, c'est une interdiction de la Torah. Pour le Khazanich, c'est une interdiction de la Torah. et pour l'Admoura Zaken, c'est aussi une interdiction de la Torah d'allumer l'électricité durant Shabbat. Donc, on va en revenir. Il y a un autre Possek qui est le Bet Yitzrak, très connu, lui, l'Anno Chita. Il explique, au contraire du Khazanich dans le système du circuit électrique, que le Mahagal Hashmali, il y a un autre problème, c'est une autre interdiction. C'est une interdiction de Molid. Molid, durant Shabbat. Je vais créer quelque chose qui n'existe pas avant Shabbat, durant Shabbat, quand je vais allumer la lumière. L'interdiction de Molid, d'accord, on voit comme ça, lui, il nous rapporte dans son shoot du Bet Yitzrak, Siman Lamed Aleph, Khélek Bet du Yoredéa, d'accord, là-bas, il nous rapporte son Khiluk à lui. On apprend dans Maserhet Betza, et ça, c'est des Sugiotes qui sont connus. Tous les Possekims qui vont vous parler de ça, ils vont parler des mêmes Sugiotes, ça va être le même Ma'alach. Il y a ceux qui vont dire comme ça, il y a ceux qui vont dire comme ça. On va essayer de faire le tri ici pour savoir comment on peut faire et trouver Bezrat Hachem une solution à ce problème. On n'est pas là pour dire Assur, c'est fini, on est là pour essayer de trouver une solution. On a un véritable problème aujourd'hui en France. On n'a pas que ce problème aujourd'hui en France, il y a la Shrita, il y a la Mila, il y a Maitan Shabbat, c'est pourri, mais toute l'année maintenant. Il faut bien réfléchir à ce qui est en train de se passer ici. « Otmeat » quand on va vous interdire de faire Hosh Chodesh, vous saurez où est-ce que vous habitez. Donc on voit que par rapport à ça, dans la Maseret Bétsa, on dit que c'est quoi l'issueur de l'éolide durant Shabbat, c'est-à-dire de créer, de faire une action qui va créer quelque chose durant Shabbat. L'exemple le plus connu qui est connu dans la Halakha, dans les Chodesh Rita, d'accord, quand on veut faire du jus, quand on veut presser, nous rapporte quand ? On nous rapporte les glaçons. Les glaçons, c'est une chose qui va étonner tout le monde. Comme on a l'habitude toute la semaine d'utiliser les glaçons, alors il y a certains qui diront que durant Shabbat on pourra faire des glaçons sans aucun problème, d'autres qui diront on évitera de mettre de l'eau dans le congélateur pour faire des glaçons. Certains diront oui, d'autres diront non. Maintenant, il y a un autre point maintenant et je les sors. Si maintenant je veux prendre mes glaçons et je les frotte entre eux pour les faire fondre plus vite parce que je veux obtenir de l'eau, j'ai le droit ou je n'ai pas le droit ? Le rapport dans la Halakha qui est connu, on n'a pas le droit. De la même façon avec la glace, avec la lèche, on n'aura pas le droit. Pourquoi ? C'est quoi le issue ? Le issue de Molid. Le issue de Molid, c'est interdit rabbinique. Donc le Bet Yitzraq, il nous dit ici la lumière, le Shabbat, l'électricité, le Mahagal qui s'ouvre et qui se ferme, le Mahagas Khashmalis et Molid, c'est une interdiction rabbinique. Bon. On voit d'autres Khachamim, d'autres poskims à travers les générations qui vont penser exactement comme lui. De ce fait, pour la majeure partie des poskims aujourd'hui, le problème de l'électricité Shabbat, quand on parle de lumière, quand on parle de lumière, il faut faire attention, il y a électricité, électricité, on parle uniquement d'éclairage et de lumière ici. C'est pour la majeure partie des poskims un problème, rabbinique. À l'exception d'un point où il y a Marc Lockett et beaucoup de poskims qui me disent là-bas, il faudra faire attention. Tout ce qui est à accandescence, et je le rappelle aujourd'hui, même si on a les ampoules économiques qui fonctionnent avec un petit gaz dedans, sur le même principe que le néon, sans starter, il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on a certains spots halogènes, il y a un cacaillé là-bas, il pourra vous dire. Donc, il y a certains spots halogènes, d'accord, qui eux aussi fonctionnent avec des petites résistances. dans les spots halogènes, c'est extraordinaire parce qu'il y a un khidouk. Il y a certaines résistances qui sont en métal et il y a d'autres résistances qui sont en plastique, d'accord, recouvertes de certaines substances comme le phosphore pour vous permettre de venir et s'allumer. Celle-là, elle ne pose pas de problème au niveau du issu de Horaïta, au niveau de la marquette du issu de Horaïta, elle ne pose pas de problème, elle rentre, elle rejoigne les autres éclairages dans les problèmes rabbiniques. C'est-à-dire, on parle de quel éclairage ici réellement, on parle des lampes économiques, on parle des néons et on parle de ces halogènes-là. Maintenant, dans les halogènes, il faut vérifier parce qu'il y a halogènes et halogènes, il y a système et système, il y a lampe et lampe et c'est sans fin. J'ai des avrechim qui m'appellent pour leurs immeubles, il y en a un, il habite dans une rue, l'autre dans la rue derrière, un, il peut sortir de chez lui, l'autre, il ne peut pas sortir de chez lui. Ils ont le même problème. Alors comme ça, on va essayer de faire un peu de l'ordre dans tout ce que je suis en train de dire parce que ça me prend vraiment, ça me tient à cœur. On voit donc, premièrement, on comprend que ce qu'on nous enseigne dans Maseret Betza au niveau de Molid, c'est un histoire d'Erabanan et on a mieux compris la chita du Betitzraq. Maintenant, à partir du moment où on a développé tous ces points-là, on va essayer de comprendre d'autres choses. ce qu'on a appris dans l'Yerushalmi, dans Maseret Shabbat, ce qu'on apprend là-bas quand ils ont étudié les Melachot, on apprend une chose qui est extraordinaire, donc de ce fait, on apprend quoi ? que tout travaux qu'on risque de faire durant Shabbat, qui va créer, qui va renouveler et qui a une importance pour nous, ça va s'appeler une Melachah. Donc de ce fait, si on dit que c'est une Melachah et que c'est maquée des patiches et que c'est un histoire de horaita comme il veut le dire le Rava Shervaïs, d'accord ? Comme ça ou comme ça, il y aura toujours des solutions. Mais si on veut dire réellement qu'on se rentre dans ce problème-là, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Khashmal, on voit qu'aujourd'hui, un homme, on ne peut pas venir dire qu'un homme, ça ne l'arrange pas quand il va rentrer dans son immeuble que la lumière, elle s'allume toute seule. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut savoir qu'aujourd'hui à Bruxelles, il y a une nouvelle loi qui a été votée. Il faut un peu se renseigner. En 2015, il est prévu que dans toute l'Europe, tous les immeubles aient la lumière automatisée. Tous les immeubles avec les portes électriques. C'est une loi. Trois raisons à cette loi. Éviter les agressions dans les immeubles, d'accord ? Que lorsque il y a des cambrioleurs qui vont venir sur le palier, on va pouvoir voir de qui il s'agit. Ça, c'est première loi. Première raison à la loi. Deuxième raison, pour permettre aux enfants qui n'ont pas accès aux interrupteurs et aux personnes handicapées qui n'ont pas accès aux interrupteurs de pouvoir bénéficier de la lumière plus facilement. Et troisième point, c'est l'économie d'énergie. Donc, c'est les trois points principaux à la loi. D'accord ? Maintenant, on voit quoi ? En 2015, il sera très difficile de venir pouvoir dire qu'aujourd'hui, de rentrer dans un immeuble où la lumière s'allume toute seule, c'est un chinouille. Aujourd'hui, rentrer dans l'immeuble, ça s'appelle, quand on sait qu'il y a une lumière là-bas qui va s'allumer, rentrer dans l'immeuble, ça s'appelle allumer la lumière. Et on va expliquer ça. Bézra Tachem. Dans ce qu'on appelle Gramma, il y a deux sougates connues dans l'Agmara. On reprend le cours du Rav Acher Weiss et on va l'expliquer un peu autrement. Il y a deux sougates connues. Deux sougates connues. Première sougata, dans ma série de Shabbat, Dav Koufkaf, Koufraf. D'accord ? On nous dit là-bas que Gramma, durant Shabbat, c'est Moutar. Gramma, Mouteret. Deuxième sougata, c'est celle-là qui va nous intéresser. D'accord ? De quoi ? Gramma, alors Gramma, c'est lorsque moi je vais faire une action et cette action de façon indirecte, elle va entraîner une Melacha. Un des travaux interdits. Moi, je ne l'ai pas fait de façon directe, je le fais de façon indirecte. Là-bas, dans ma séchette Shabbat, on nous dit qu'une chose pareille serait autorisée durant Shabbat. Je vais vous donner un exemple concret de Gramma aujourd'hui, un exemple concret que vous arriviez à comprendre. Un monsieur, il arrive, il arrive, il arrive, il va dans des toilettes chez des gens, il est invité. Dans Bahaouk HaShem, il a bien mangé, il a besoin de faire ses besoins. Il a embêté. Le papier toilette qu'il a sur place, c'est un papier toilette qui soit est pré-découpé, soit qui n'est pas découpé du tout. Il y a différents avis parmi les Poshim qui vont autoriser ou non l'utilisation du papier pré-découpé durant Shabbat. pour l'hygiène et l'honneur des créatures de Dieu. Mais il y a une solution encore plus facile qui est extraordinaire. C'est quoi ? Le monsieur, s'il a un rouleau en face de lui, il lui suffira d'utiliser le papier dont il a besoin sans déchirer rien du tout. Quand il aura terminé de mettre dans l'eau le papier, de tirer la chasse, le papier va se déchirer tout seul. Vous savez ? On appelle ça un gramat. C'est un exemple concret. Donc je fais une action et cette action que moi je suis en train de faire elle va entraîner une mélaha. Donc on va rapporter ici que certains veulent dire du fait de rentrer dans l'immeuble et moi ce qui m'intéresse c'est rentrer dans l'immeuble ça entraîne que la lumière s'allume. Moi je ne veux pas que la lumière s'allume ça s'appelle gramat. Mais toi tu sais que la lumière elle va s'allumer quand tu vas entrer dans ton immeuble. Ça y est, c'est là. Hein ? Mais je ne le fais pas avec mes mains. Maintenant toute la question est de savoir est-ce que voilà toute la question aujourd'hui est de savoir aujourd'hui on va développer tout ça. Attendez. La question aujourd'hui est de savoir parce que psych riche que vous venez de dire on va en parler et vous allez voir que tout le monde dit que c'est à Sour et qu'il y a un râne qui a étonné tout le monde sur ce psych riche. ils lui sont tous rentrés dedans. D'accord ? Donc psych riche à Sour D'accord ? Maintenant surtout si on est en train de parler d'un issue de Horaïta. Donc ici si on veut arriver à dire que c'est moutard il faut arriver à dire que c'est moutard pour tout le monde et pour ceux qui pensent que c'est issue de Horaïta et pour ceux qui pensent que c'est issue de Horaïta. D'accord ? On a développé différents points. Par rapport à ça qu'est-ce qu'on voit ? Alors voilà il y a deux Gmarot Masechad Shabbat Koufraf D'accord ? Et il y a Baba Kama Samechalef J'en avais pas encore parlé on m'a demandé d'expliquer Grama D'accord ? Donc toute la question est de savoir aujourd'hui quand moi je rentre dans un immeuble est-ce que oui ou non ça s'appelle Grama parce que moi finalement j'ai allumé sur aucun interrupteur oui ou non j'ai allumé sur un interrupteur j'ai rien fait avec mes mains je suis rentré dans l'immeuble un beau jour je suis arrivé ils ont décidé dans l'immeuble le logement social soit c'est une copropriété moi je suis en location soit c'est une copropriété où je suis propriétaire mais la majeure partie des propriétaires ont décidé autrement et je me suis retrouvé imposé avec ce système là moi j'ai pas choisi si on m'avait demandé j'aurais dit non maintenant j'ai cette lumière là comment je vais faire ? On voit dans Baba Kama deuxième souga qui parle de Grama donc première souga dans Shabbat Grama Moutar Grama Moutaret c'est Moutar deuxième souga dans Baba Kama Saber Kalef là-bas on nous dit un monsieur il vient il est en train avec le vent il est en train il est zoré comment on dit zoré ? ah c'est vanné je l'aurais cherché longtemps donc il est en train de vanner c'est pas une vanne donc il est en train de vanner d'accord ? donc un monsieur il est en train de vanner et le vent maintenant il y vient et ça l'aide à faire le tri dans les grains plus facilement pour enlever les corses dans les grains d'accord ? c'est extraordinaire là-bas on nous dit durant Shabbat ça à Sour pourquoi ? Rachid nous rapporte Mahachaf Mahachaf il a la Kavana Mith Kaven ça marche à va à lui c'est que le vent lui il le fait pas avec les mains lui juste il a lancé en l'air les grains d'accord ? ils ont déjà été prêts ils ont déjà été un peu écrasés pour permettre à l'écorce d'être séparés du grain lui juste il vient il jette ça au vent et la clipa elle s'en va on nous dit là-bas à Sour à Sour alors maintenant il y a un klal ici dans ce gramat là le klal c'est le suivant il y a deux poskims il y a deux grandes écoles après tous les autres poskims qui vont venir après vont suivre ces deux grandes écoles il y a deux grandes écoles deux poskims qui viennent et qui nous expliquent la contradiction entre ces deux gbarottes une gbarat qui nous dit gramat on a le droit une gbarat qui nous dit gramat on n'a pas le droit premier grand posèque Zerah Emmet c'est un des gdoléador chez Sfaradim à son époque il explique comme ça il dit quoi il dit le Zerah Emmet que s'il y a un résultat immédiat résultat immédiat dans le gramat moi je suis en train de faire une action cette action va entraîner un résultat mais ce résultat là il est immédiat d'accord lui selon lui ce sera interdit si il te dit que le résultat maintenant lui il dit non si le résultat il est plus tard donc moi c'est une action moi je la commence maintenant mais dans le temps c'est pas immédiat c'est plus tard que l'action va être entraînée j'ai le droit de faire j'ai le droit j'ai le droit j'ai le droit d'utiliser de faire cette action là après il y a le Rav Grosinski à Ahi Ezer qui vient et qui nous explique autre chose il dit si la Melaka et c'est surtout sur l'Ahi Ezer qu'on a l'habitude d'être sommaire pour toutes les questions de Gramma d'accord donc si le résultat que l'on est en train de faire c'est la Melaka que je suis en train de faire l'action que je suis en train de faire je la fais comme ça toute la semaine durant Shabbat c'est clair que je n'aurai pas le droit de faire le cas du papier toilette que j'ai donné si je fais ça toute la semaine durant Shabbat je ne pourrais pas faire si je ne fais pas ça toute la semaine Shabbat je peux faire miyadi pas miyadi immédiat ou pas immédiat ce n'est pas grave dit par contre si l'action c'est une action qui est exceptionnellement réalisée durant Shabbat d'accord alors j'aurai le droit Gramma Mouterret d'accord donc voilà ça c'est pour revenir aux points qui sont importants ici maintenant ici il y a un point qui est important dans tous les richonimes il y a un khidouche extraordinaire on va le voir aussi dans Shukhanarour c'est ici Manchina Meddalet quand on parle de Yichol Dleka il y a un feu on dit là-bas est-ce qu'on aura le droit de mettre des jarres d'eau autour de l'incendie pour qu'avec la chaleur les jarres d'elles-mêmes vont éclater et l'eau va se déverser sur les flammes j'ai le droit ou j'ai pas le droit là-bas on nous rapporte qu'on aura le droit pourquoi on nous rapporte qu'on aura le droit c'est aussi bien le Shukhanarour que le Rama sur un rave dont le nom on a l'habitude de l'appeler aujourd'hui le Mordechai certains chez les Spharadims ont l'habitude de l'appeler le Mordechai dans la vieille Masoret chez les anciens d'accord donc le Mordechai ils ont été sommaires sur le Mordechai ok et qu'est-ce qu'il nous dit ce Mordechai là il nous dit que une action pareille de Grama pourrait être entraînée durant Shabbat qu'on parle d'un issur d'ahoraita ou d'erabanan à partir du moment qui aura une perte d'argent quelqu'un qui aura une perte d'argent le Rof des Rishonim il nous rapporte que si on parle d'une personne qui est dans une menakha ou enomite kaven il n'a pas l'intention de faire la menakha ou encore que cette menakha là elle lui est imposée c'est le cas dans le cadre des éclairages dans les immeubles si ça vous est imposé d'accord ils estiment que dans ce cas là tout le issur de Grama tombe mais ça ça ne marche que si on dit que de passer devant les capteurs ça s'appelle Grama donc tout le pile-poule autour de Grama autour de ces capteurs là ne marche que si je dis que ces capteurs là quand je passe devant ça s'appelle Grama d'accord donc il faut bien comprendre les avis qui vont dire non le Ravichiel Brandt Shlita lui il estime que non il estime aujourd'hui que ça ne s'appelle pas Grama c'est pour ça qu'il interdit c'est pour ça qu'il a donné des cours à ce sujet là en disant non écoutez aujourd'hui dans énormément d'immeubles vous avez ces capteurs là aujourd'hui les gens ils savent que quand ils vont rentrer ils vont allumer une lumière et quand c'est l'endroit où ils habitent c'est clair qu'ils savent qu'ils vont allumer une lumière donc même si ça leur est forcé à partir du moment où c'est quoi tu vas me dire quoi parce qu'il est forcé ok c'est d'air mais il est mis de caven c'est pas possible qu'il ne soit pas mis de caven la lumière il va en profiter c'est pas possible qu'il n'en profite pas de la lumière attendez le Rav Irmiaoua Cohen là dessus il vient et dit une chose extraordinaire j'ai parlé avec le Rav pendant un petit moment hier soir au téléphone Baruch HaShem vous avez un Bédin cette année à Paris en ce moment Baruch HaShem c'est un homme il a l'airat chamayim il prend le temps de parler au téléphone et d'envoyer et d'expliquer et de faire avancer la quille là Baruch HaShem Asherichem Israël le Rav Irmiaoua Cohen il m'a dit non écoutez moi tout le chiot je l'ai vu du Rav Asher Weiss vous savez très bien que tous les rabbinimes on va avoir les mêmes marottes on va étudier les mêmes poskimes on va avoir la même problématique moi ça me pose problème cette histoire d'accord donc moi j'ai besoin que la personne si réellement elle est forcée et lui il a dit Naïm en plus il a fait une première fois il a fait il a publié dans l'association des rabbins d'Europe d'accord un feuillet il est revenu sur son sac il me l'a confirmé hier au téléphone il m'a envoyé le nouveau sac écrit d'accord il est revenu sur son sac il a rajouté des Naïm à tout ce qu'il autorise les Naïm c'est les suivants il dit moi le monsieur si réellement il dit qu'il n'a pas besoin de cette Melacha il dit qu'il ne profite pas de cette Melacha d'allumer cette lumière là d'accord dans le cadre on pense que c'est un histoire d'oraita que toute la semaine il rentre dans l'immeuble les yeux fermés que toute la semaine il rentre dans l'immeuble Béchinoui que toute la semaine il rentre là-bas dans l'immeuble les yeux fermés vous avez entendu pour que ça marche réellement pour dire c'est pas je veux pas dire moi je suis pas mis de caven et j'ai pas besoin et on m'a forcé il dit tout le nian de forcer et c'est comme ça que rapportent les roves des richonimes que quand il est forcé c'est que Birlal toute la semaine il veut pas en profiter que ma mâche ma mâche c'est un tsar pour lui toute la semaine et pas que Shabbat que ma mâche que quand on dit que c'est ma com tsar que vraiment la personne elle est malheureuse de ça toute la semaine elle est malheureuse de ça que chaque jour quand elle passe elle se dit ah ça me dérange que la lumière elle s'allume toute seule moi je vous pose la question ceux qui vont se dire toute la semaine les tzadikins qui vont dire ah c'est un problème pour moi cette lumière elle s'allume toute seule toute la semaine d'accord et toute la semaine ils seront disposés à rentrer à sortir de leur immeuble les yeux fermés ceux-là ils ont pas de problème selon leur avis mais ceux qui vont commencer à ouvrir un oeil parce qu'ils vont rentrer avec un bébé et que c'est difficile de fermer les yeux quand on est avec les enfants et que c'est difficile de fermer les yeux quand on doit rentrer les courses dans l'ascenseur ou quand on doit aller monter dans l'escalier ou quand on doit prendre son courrier c'est difficile on va expliquer je vais expliquer pourquoi parce qu'on explique comme ça on va expliquer que toute l'histoire de Gramma toute l'histoire qu'on a en train d'expliquer de Gramma elle risque de tomber à l'eau elle tombe à l'eau d'accord à partir du moment où on sait qu'aujourd'hui les capteurs de lumière c'est l'interrupteur je passe devant le capteur je vais allumer moi je vais poser une question autre quand on était petit et que dans les centres commerciaux moi à mon époque aux flanades à Sarcelles les centres commerciaux ils nous ont mis des portes automatiques de levant les pharmacies ils nous ont mis des portes automatiques nous on venait les enfants hop on glissait on venait en dessous du capteur pour ouvrir la porte ça nous amusait donc on savait que ces capteurs de présence allument et éteignent aujourd'hui on ne peut pas dire que ces capteurs de présence on ne sait pas que ça existe et que c'est un chinouille aujourd'hui c'est pas une façon différente d'allumer aujourd'hui c'est de plus en plus répandu et bientôt ce sera la seule façon d'allumer la lumière dans les immeubles alors est-ce qu'on peut dire que c'est gramin ? est-ce qu'on peut dire qu'on a fait la malachat de façon indirecte ? on est obligé de se rentrer dans une autre dimension là je saute un peu les étapes mais c'est pas grave on va parler les mains assez pour que tout le monde comprenne je vois qu'on a un tzibour mais je veux que tout le monde ressorte ici avec les points essentiels dans la tête ce qu'il faut comprendre réellement de toute cette parloquette et de tous ces chiourim que vous pouvez entendre le seul point sur lequel on peut venir dire qu'on ne peut être matière c'est de venir dire voilà 1 qu'on est en train de parler de psycriché d'élonichale alors on va expliquer c'est quoi psycriché ça va vous amuser je vous assure que ça va vous amuser la première fois que j'ai étudié ça je me suis dit c'est des fous mais bon on parle d'un papa durant Shabbat il n'a pas tué pour amuser son fils écoutez bien le cas qu'est-ce qu'il fait le monsieur il va tuer un poulet maintenant pourquoi il va tuer le poulet parce qu'il veut la tête du poulet pour l'utiliser pour amuser son fils donc il fait la shrita au poulet pas pour tuer le poulet il ne veut pas tuer pas pour faire tzedah il ne veut pas chasser il ne veut pas tuer il ne veut rien de tout ça lui d'accord il veut juste la tête pour la donner enjouer à son fils on dit ah attends ça ce cas là il l'a appelé psycriché psyc celui qui coupe riché sa tête d'accord donc ça vient c'est de là que vient cette expression donc on est en train de dire le monsieur il n'avait pas du tout la cabana de faire le hissour le hissour il a le droit ou il n'a pas le droit ? pas le droit pas le droit psycriché on n'a pas le droit quand est-ce qu'on va accorder on va dire que le psycriché on a le droit quand on est en train de parler d'un hissour des rabbananes on parle d'une interdiction rabbinique et d'élan il n'a pas le droit pour nous aujourd'hui la majeure partie des dissensionnaires estime que l'électricité c'est un hissour des rabbananes maintenant ce que je suis en train de vous dire si dans le beddin des braques ils apprennent que j'ai dit ça je vais me faire taper sur les doigts parce que le nazi du beddin dans lequel je suis c'est le rabbisim karilitz et la chita c'est de dire qu'il y a un problème de hissour d'oraita d'accord donc il y a un problème de hissour des oraita maintenant moi j'ai un hétère spécial de parler pour les sfaradim d'accord non mais ils le savent ne vous inquiétez pas vous pouvez balancer j'ai un hétère spécial pour parler des sfaradim le rabban au hachem il faut comprendre qu'aujourd'hui les gdolés adorent ils se soucient de chaque juif et que ashkenaz séfarad ça c'est des ch'touillotes qu'on entend dans certains bet midrash dans certains kakolilim chez certaines personnes mais ça n'arrive pas chez les gdolés adorent béhemet aujourd'hui vous rentrez chez les gdolés adorent on voit si on a affaire à un tanit racham on voit si la personne est qu'on prend à l'achat on voit si elle a le niveau on a eu un rave c'est s'échelochim cette semaine qui nous a ouvert la porte c'est le rave au vadia yosef il a ouvert à tous les petits jeunes comme moi à sfaradim la porte de tous les bâtés au raot de tous les bâtés d'unim en israël ashkenazim donc maintenant il faut bien comprendre il faut bien comprendre ce qu'on est en train ce qu'on est en train de dire maintenant la petite histoire c'est quoi il ne faut pas oublier que le rave qui a introduit le rave au vadia yosef à l'arabe banoute c'est le rave messar frank d'accord il n'était pas très séfarad et le rave qui est venu souvent en aide au rave au vadia yosef quand il était un peu un peu hué d'accord c'était le rave el-yashiv son meilleur ami il faut savoir que le rave au vadia yosef il a été nommé à Tel Aviv grâce au rave el-yashiv bien comprendre qu'en réalité après quand on parle du rave char et du rave au vadia on ne parle que de politique à l'époque quand le rave char il est venu voir le rave au vadia yosef le rave au vadia yosef c'est déjà un très très grand rave un très très grand ami de racham il faut bien comprendre d'accord et de toujours ben pourat yosef maintenant un point qui est important et je vais vous expliquer pourquoi ici j'ai un problème à dire moutard un peu trop facilement il y a quelques mois de ça moi au chachem j'ai eu le mérite dans mon collègue d'avoir un des petits-fils du rave au vadia yosef c'est un des fils du rave avraham yosef le roche chifa troulon les grands rabbins troulon qui étudiaient chez moi au collègue et c'est un collègue où j'enseigne aux avrechim pour moi c'est un très grand honneur d'avoir un des petits-fils et en plus ben pourat yosef quand il y a eu la question qui s'est posée sur les éclairages automatiques il y a de ça à peu près un an un an et demi on est parti voir le rave au vadia yosef 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 c'était quoi ? etc il m'a dit j'ai pas trouvé un tzad qui est délé à tir et vous aurez la confirmation par tous les francophones qui étudient chez rave david yosef parce qu'ils sont tous partis le voir dont le rave yosef louria et ça a été publié sur internet le rave au vadia yosef n'a pas trouvé de l'été possible il a dit moi un nul en matière d'avoir casé qui se débrouille ils vont dans d'autres immeubles ils habitent entre eux ils viennent en Israël ils font ce qu'ils veulent moi je peux pas autoriser une chose pareille je peux pas c'est trop compliqué les gens ils vont tous finir par se tromper et c'est un véritable mirchol ils vont se rentrer dans des issour et des oraita parce que vous savez pas que dans tout ce que je suis en train d'expliquer derrière il y a d'autres interdictions c'est extrêmement compliqué et qu'en réalité pour savoir si oui ou non on peut faire quelque chose dans son immeuble c'est au cas par cas il vaut mieux prendre des photos de l'endroit des systèmes envoyer les références des systèmes qui sont utilisés pour l'allumage électrique dans l'immeuble et envoyer tout ça un rave qui s'y connaissent Baouk HaShem chez nous on a un monsieur qui a fait polytechnique il a fait des plans de la fusée ariane Baouk HaShem parmi les Dayanim donc et je le plaisante pas du tout donc maintenant et c'est un des guéonimes du Koleil Khazanish aujourd'hui le Raviyakov Ouziel Shlita on voit quoi en réalité on voit ici que nous on a Baouk HaShem on a tout ce qu'il faut pour vérifier les systèmes etc on vérifie en fonction du système en fonction de l'endroit on sait si on peut si on peut pas comment on peut comment on peut pas donc faut pas aller à la conclusion hâtive ça veut dire que dans tout ce que je suis en train de dire à la fin il faudra au cas par cas immeuble par immeuble système par système copropriété par copropriété prendre conseil réellement pas avec un rave avec un groupe de rave anim qui ont véritablement vérifié le système de votre immeuble pardon pour le rave au vadia la lumière électrique c'est un issur des rabbananes non non pour le issur des rabbananes hein oui 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 il a pas trouvé de l'éther ah oui parce que quand on autorise de transgresser un peu facilement une interdiction rabbinique il faut savoir qu'une interdiction rabbinique il y a deux misvotes positifs dans la Torah qui nous ordonnent de suivre les recommandations et les ordonnances de nos maîtres et il y a un commandement négatif de la Torah qui nous interdit de transgresser un commandement rabbinique s'il n'y a aucune raison valable ce qui veut dire que quand moi je viens et je veux autoriser quelqu'un à transgresser une interdiction rabbinique je suis en train de lui dire deux misvotes assez tu annules et une misvote assez à ta auver qui a ta yachol la avor d'accord c'est à dire attendez on va parler de tout ça on va parler de tout ça j'ai compris je sais où est-ce que vous voulez m'emmener on va y aller d'accord Bézra Tachem donc par rapport à tout ce qui a été dit maintenant je vois qu'il est 8h moins quart j'ai un autre cours dans le 19ème bon alors Bézra Tachem on voit comme ça Bézra on voit Bézra Tachem on voit comme ça donc dans tout ce qu'on a expliqué dans le Siman Chine la Mède d'Alet dans le Hora Tachem qu'on a expliqué le problème de l'Adleka qu'on emmène là-bas on met déjà rempli d'eau on rapporte les Poschim là-bas dont le Biora Lacha sur place que là-bas c'est pas parce que c'est une interdiction rabbinique qu'on a autorisé Grama d'accord même dans une interdiction de la Torah comme j'ai déjà expliqué sur la Chita du Mordechi on pourra autoriser Grama si c'est d'avoir à Aved magnifique après il y a une autre marloquette et on va y aller directement d'accord parce qu'on a déjà parlé du Psi Crichet on va parler d'autre chose d'abord il y a un point que j'aime beaucoup dans la Masiket Shabbat on nous rapporte l'histoire connue dans la Mishnah et la Gmara du Dzi d'accord il y a une gazelle elle est venue elle est rentrée dans la maison sans rien demander à personne ah bah c'est une marloquette entre les richonimes de savoir qu'est-ce qu'on va faire par rapport moi maintenant il y a un animal il est rentré dans la maison j'ai rien demandé dans la maison il y a des biens précieux que je veux protéger si je ferme la porte je suis ouvert de Tzida c'est-à-dire j'ai chassé un animal durant Shabbat c'est interdit par la Torah si je laisse la porte ouverte j'ai un problème n'importe qui peut venir rentrer et me voler le Rashba il dit lui les Khatrila d'accord qu'on aura le droit dans ce cas précis de fermer la porte alors lui il dit pourquoi la personne en réalité au niveau du Rashba oui c'est un héros shalmi hein c'est-à-dire attendez je suis en train de me tromper c'est le Rashba qui est interdit attendez 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 oui j'ai compris regardez le Rashba lui maintenant qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit dans ce cas précis le Rashba il a dit qu'il y a un tzad d'etmekel c'est ça c'est plus précis ok il y a un tzad d'etmekel attention le Rashba il nous dit comme ça il nous dit non il y a un tzad d'etmekel ok quand je vais fermer la porte pourquoi il y a un tzad d'etmekel parce que Bichlal lui il s'en fiche du Tzvi il n'en veut pas d'accord Bichlal maintenant il y a le Ran qui dit autre chose lui il dit non le Ran lui il dit quoi c'est bien bon d'accord ok donc il y a le Ran qui dit quoi il dit que ce sera interdit s'il a l'intention de chasser la gazelle mais lui il dit que ce sera moutard lui il dit moutard le Ran si il veut juste protéger sa maison donc à la fin le Ran il y a un tzad il trouve les deux un tzad d'etmekel maintenant pourquoi il dit que c'est moutard chose extraordinaire il lui dit mishoum psych recher la même histoire que le coq avec le petit garçon psych recher c'est un travail qu'il fait de façon c'est pas de façon indirecte il est en train de faire une ménakha mais c'est pas sa cavana donc lui il ferme la porte la ménakha qu'il est en train de faire c'est quoi c'est de chasser mais c'est pas sa cavana tous les poskims ils disent attends Ran que tu que tu dises que c'est assourd on te comprend mais que tu autorises parce que c'est psych recher psych recha d'accord alors selon les coutumes normalement on doit dire psych recher chez nous c'est assourd tout le monde ne comprennent pas le Ran ne comprennent pas le Ran donc qu'est-ce qui nous reste en réalité et c'est quoi la cavana là tous les Aronimes après ils ont eu tous du mal à arriver à comprendre ce Ran ce Ran il est hein bon 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 alors parmi la Haroni on va dire comme ça on vérifiera à la fin dans les bouquins d'accord il y a on vérifiera à la fin dans les bouquins le Rajba il est plus Mekel que le Ran mais même le Ran qui est au cerf il a un tzad d'être Mekel et dans son explication son explication elle ne tient pas la route lui il explique psych recha le Ran on dit attends on ne comprend pas d'accord nous à la Kha les Mahasé on ne retient que le Ran qui nous dit à Sour tout le reste de l'explication on dit bon il a voulu faire un il a voulu faire un petit Khidouche sinon son Khidouche il ne tient pas la route ce que disent tous les Aronimes les Aronimes donc ils ont du mal à le comprendre maintenant qu'est-ce qu'on voit on voit comme ça on voit que en réalité que tout le problème qu'il y a c'est le Icar de la Cavana c'est comme ça qu'on veut venir ici nous dire dans ce problème là et le Avné-Nezer lui il dit à partir du moment où il n'attrape pas le Tzvi avec ses mains d'accord la gazelle il ne l'a pas attrapé avec les mains d'accord donc à partir de ce moment là et que le Icar de sa Cavana c'était de protéger tout ce qu'il y avait dans sa demeure donc ce psych recha là c'est le Avné-Nezer c'est pas un petit vous allez voir le Avné-Nezer sur le Ran à l'Orajba qui dit que c'est pour ça qu'il y a un Tzad de dire qu'on peut être Mikkel bon maintenant quand nous on voit ça il y a un problème ici avec tout ce qui a été expliqué un vous avez compris que toute l'histoire de Grama au niveau de l'interrupteur je le dis je le répète c'est pas pas chute aujourd'hui de dire que c'est Grama et que c'est pas avec les mains d'accord pourquoi après on peut voir quand il y a un cadavre durant Shabbat etc il y a Akilah Hariyad même au niveau de la Likha d'accord il y a plein de soudiotes ok qu'on peut faire un chinouille même dans sa façon de marcher etc donc c'est pour ça que certains vont dire vous rentrez sur le côté vous rentrez en marche arrière bon mais je sais que quand je vais rentrer je vais allumer donc c'est ma présence qui allume donc ma présence ça laisse ma présence en avant en arrière sur le côté qu'est-ce qui reste comme solution donc comme je l'ai dit dès le début pour que ce soit clair pour tout le monde on voit que un on nous rapporte dans les poskis que Davara Haved pour dire si c'est Grama dans un histoire que Davara Haved dans certains cas ça ressemble aussi à Shahat Atrak Torah Gadol d'accord et que dans ces cas là quand on n'a pas le choix il y a un Torah il y a un Torah il y a un Tsar ça ressemble à Davara Haved et que là aussi il y a un Tzad d'Etmikel c'est connu c'est une mahlouquette dans l'Yoredéa entre le Shah et le Taz le Taz dans un premier siman Rechman Bet c'est très connu qui dit Béchara Atatrak c'est un Shah qui est connu d'accord et il y a un autre iman dans Rech Tzadik Gimel où le Shah lui dit tout ce que j'ai dit c'est Béchara l'Yoredéa et le Taz il dit non même dans un Isûr on dit comme le Shah c'est uniquement dans un Isûr des Rabbanans donc tout ce que quand on dit on dit quoi dans la Gemara on parle d'une Gizera des Rabbanans d'une interdiction rabbinique on parle pas de Bimkom Tzahar d'interdiction de la Torah donc faut arriver à comprendre de quoi on est en train de parler donc mettons nous qu'est-ce qu'on est obligé de dire ici pour trouver une Kula en réalité qui pourrait marcher pour tout le monde un c'est de dire que le Khashmal d'aujourd'hui c'est des Rabbanans ça c'est un donc vérifier le système qu'on a à la maison et de ne pas voir parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut bien comprendre ce que dit le Khazonish il dit il sait qu'il est il sait qu'il est d'accord donc même aujourd'hui je pense je m'avance un peu que peut-être il serait d'accord dans ce cas précis de dire bon si vraiment il n'y a pas de choix il y a un Tzad d'être Miquel parce que lui c'est un Khashash alors c'est à dire le principal problème dans l'éclairage lui-même on ne parle pas dans les portes après dans les portes il y a d'autres problèmes dans l'éclairage lui-même le principal problème c'est le type de lampes qui sont utilisées ça c'est un c'est le type de lampes qui sont utilisées et le type le type de d'interrupteurs d'accord et de détecteurs qui peuvent être utilisés aussi il y a des détecteurs et il y a des interrupteurs qui ont des systèmes à incandescence dans le détecteur et dans l'interrupteur lui-même d'accord donc par rapport à ça au niveau de la lampe au niveau du type il faut vérifier ça donc il y a trois éléments à vérifier ici au niveau de la lampe au niveau du détecteur et au niveau de l'interrupteur du système du système d'interrupteur maintenant ça c'est un quand il y a encore des interrupteurs maintenant maintenant ça c'est le premier problème donc on est obligé de dire que c'est un essourd d'air à banane si moi je viens et je dis que c'est un essourd d'air à banane le seul moyen que j'ai d'être meckel c'est un shoot du Rav Osner le Rav Osner il rapporte que si je ne profite pas de la lumière de façon directe d'accord donc j'ai aucun problème si je passe et que j'allume cette lumière je vais vous donner un exemple concret hein il n'y a pas de problème de Chinouille après écoutez bien l'exemple concret il y a dans certaines villes en Israël ils ont mis des détecteurs devant les magasins les gens quand ils passaient devant les magasins Shabbat les détecteurs allumaient la vitrine il y a eu des rues où c'était tellement commerçant qu'il n'y avait pas moyen de passer à droite à gauche au milieu sans passer devant un détecteur les gens ils sont partis voir le Rav Osner ils ont dit qu'est-ce qu'on fait le Rav Osner il a dit s'il y a un éclairage électrique dans la rue qui est allumé où il y a la lumière du jour et que nous le principal de notre éclairage elle vient de cette lumière là ça s'appelle quoi ? ça s'appelle en réalité que cette lumière là qui est déjà allumée elle me suffit à m'éclairer j'explique je vais jusqu'au bout du truc voilà j'ai pas de solution parfaite moi j'explique simplement pour apporter peut-être les meilleures solutions après on va expliquer ce qu'a dit le Rav Iremiaoua Cohen on a déjà expliqué ce qu'a dit le Rav Asher Weiss le Rav Asher Weiss lui aujourd'hui il est meckel il est matière comment il est matière le Rav Asher Weiss d'accord en disant que la personne quand elle va rentrer chez elle elle rentre avec Chinouille c'est ce qu'il estime sur le côté ou en arrière et qu'il attrape sa rampe pour pouvoir monter ceux qui veulent compter sur le Rav Asher Weiss qui le fassent maintenant il ne faut pas oublier que le Rav Asher Weiss il a dit il a dit c'est une chose qui est importante que pour toutes les questions de ce type il faudra passer par un Rav qui vérifie le système d'accord il n'a pas dit qu'il vérifie le système il faudra poser la question à un Rav c'est tout ce qu'a dit le Rav Asher Weiss et il a dit une deuxième chose il a dit qu'il faudra que la personne lorsqu'elle rentre qu'elle s'attrape à la rampe d'accord pour pouvoir monter dans ses escaliers s'il y a une rampe qu'elle s'attrape au mur grâce au mur ou à la rampe quoi qu'il arrive même dans le noir elle sera arrivée jusqu'au bout de son chemin c'est ce que dit le Rav Asher Weiss hein alors ça c'est ce que dit le Rav Asher Weiss il ne parle pas de deux semaines le Rav Irmiyahu Akohen lui il dit la même chose que le Rav Asher Weiss mais lui le Rav Irmiyahu Akohen il dit non il faut toute la semaine attraper la rampe il faut toute la semaine fermer les yeux toute la semaine il faut toute la semaine que je ne vienne pas profiter de toute la semaine de ce problème là d'accord pour rejoindre ce que dit le Hachiezer Hachiezer je vous rappelle il dit que si la Mélacha elle se fait elle se fait de cette façon là toute la semaine et que moi j'ai l'habitude d'en profiter je ne pourrais pas venir dire Shabbat ce Gramma je ne pourrais pas venir dire durant Shabbat d'accord que c'est un travail qui se fait de façon indirecte et ça ça ne marche que si je dis que c'est Gramma il reste toujours le même problème qu'en 2015 c'est tous les éclairages qui vont s'allumer comme ça partout en France hein c'est à dire vous avez compris si vous vous fermez les yeux toute la semaine vous avez compris le problème alors on reprend on la refait on refait on refait à l'envers parce que vous l'avez fait on refait à l'envers Gramma selon le Ahri Ezer ce sera autorisé d'accord si moi ce travail là je le fais durant toute la semaine de cette façon là qui entraîne qui entraîne un autre travail ça ne marche c'est ouh d'apa donc Gramma ne sera autorisé si je fais mon travail durant toute la semaine si je fais du travail de cette façon là durant toute la semaine durant Shabbat ce sera interdit donc il faudra que ce travail que je fasse durant Shabbat je ne le fasse pas durant la semaine d'accord ça c'est le Ahri Ezer et il y a un autre avis qui nous rapporte qu'en réalité la personne elle ne doit pas profiter immédiatement de la Melacha maintenant nous on dit quoi on dit pour éviter tout le problème de Gramma et tout le problème de profiter je ne profite pas du tout c'est ça que dit le Rav Yirmiyahu Akohen il dit moi j'enlève le problème du profit je ne profite pas de la semaine moi Zemetsa et Roti Chachamim ils ont dit que dans des cas de Tzahar le Gramma c'est Boutar et c'est un Tzahar que j'ai toute la semaine et c'est le Rav des Richonim d'accord donc qu'est-ce qu'on est en train de vous dire vous dire que si moi toute la semaine je suis désolé que cette lumière elle s'allume automatiquement et que je ne veux pas en profiter toute la semaine j'ai les yeux fermés voilà donc moi je vous explique ce que disent les Rabbanim moi moi je vous explique ce que disent les Rabbanim le Rav Asher Weiss qui dit toute la non il n'a pas parlé de ça le Rav Weiss il a parlé vous attrapez la rampe le Rav Weiss il parle de Gramma alors j'ai compris j'ai compris mais on ne va pas se fâcher Odapam tout ça ça ne marche que si je dis que l'éclairage c'est Gramma si moi maintenant j'ai l'habitude et je le dis je le répète je suis en train de m'égosiller j'ai un autre cours juste après donc je le dis je le répète si moi j'ai l'habitude que ça s'allume comme ça ça ne s'appelle plus Gramma ça ne s'appelle plus comme ça on fait la Melaha j'ai expliqué pour les portes automatiques quand on était petit on faisait exprès de venir devant les capteurs on sait que ça existe aujourd'hui les capteurs les capteurs aujourd'hui c'est un système qui fonctionne et qui nous arrange maintenant si moi je viens je dis que tous ces faisceaux électriques et électroniques sont une interdiction rabbinique et que moi je ne dois pas en profiter je rentre dans l'histoire des Rabbanan et je dis que pour les sfaradim selon tous les poskims l'électricité c'est un problème des Rabbanan hormis la marloquette sur l'éclairage à un camp des sens donc certains types d'hallogènes aujourd'hui et les vieilles en plus à partir du moment où j'ai les lampes économiques ou les néons dans mon immeuble je me rentre dans un histoire des Rabbanan solution au problème on revient au Rav Wozner et son shoot Chevette Alevi qui dit vous allez me donner les choses j'ai enlevé le chapeau qui dit comme ça Chevette Alevi il nous dit quoi il nous dit un monsieur donc le magasin il s'allume tout seul il y a déjà une lumière dans la rue il y a déjà une lumière dans la rue où il y a déjà une lumière allumée la lumière de l'éclairage si je n'ai pas le choix il n'y a aucun problème interdiction rabidique si crichet de l'onichale ça veut dire quoi ça ne m'arrange pas moi l'onoahli c'est pas bon pour moi je m'en fiche ça ne change rien d'accord ça ne m'arrange pas je peux passer donc quelle est la solution réelle dans les immeubles maintenant c'est d'avoir un autre éclairage dans l'immeuble et qu'est-ce qui s'appelle un autre éclairage au sens de la halakha on va en parler c'est un éclairage qui me permettrait qui me permettrait de pouvoir lire l'heure à ma montre donc s'il y a une autre lumière dans la cage d'escalier qui me permet de lire l'heure à ma montre parce que hier j'ai un bachour qui m'a posé la question il m'a dit j'ai un problème moi d'un côté j'ai la porte elle est totalement électrique je ne peux pas la toucher je peux mettre l'escote jusqu'à demain impossible à ouvrir les aimants il n'y a rien qui marche ils m'ont mis un système il n'y a rien qui marche il faut savoir que un les scotches si on n'a pas le choix ce n'est pas top quand même il ne faut pas qu'on nous voit il y a un problème de Khid ou Lachem de venir mettre les aimants ça peut déglinguer le système magnétique il y a aussi un problème de Nézèque d'accord bref poudrer les aimants etc ça peut donc ça marche maintenant il faut voir si avec le temps on risque d'entraîner un Nézèque ou pas maintenant dans certains cas s'il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix maintenant juste je suis en train de vous dire je suis en train de vous dire quoi que lui ce monsieur pour sortir de chez lui il doit passer par le local à poubelle là-bas il y a une porte mais il y a le capteur dans le local à poubelle il n'y a aucune fenêtre il n'a pas la lumière du jour il me dit est-ce que je peux mettre de la peinture phosphorescente peindre le local à poubelle en peinture phosphorescente et la peinture il y a toujours des UV qui arrivent quelque part quand même alors que la peinture phosphorescente elle ne se recharge qu'avec la lumière du jour normalement lumière électrique pour se recharger il faut s'accrocher surtout si les petites ampoules dans le local à poubelle est-ce que si ça m'éclaire suffisamment pour lire l'heure est-ce que je peux passer ou pas je lui dis mais il faut vérifier ça marche ou pas cette peinture phosphorescente parce que si ça marche la peinture phosphorescente il suffira de tout repeindre en peinture phosphorescente on aura réglé le problème hein voilà ça marche ça marche il va être content économie d'énergie on leur a fait un truc là maintenant juste je termine en étant plus sérieux alors viens voilà écoutez on y arrive donc aujourd'hui la solution la plus effective dont on a parlé avec le Rav Ovadia Yossef que le Rav Ovadia Yossef il me dit mais les gens tu réalises pas combien ça va être compliqué et moi j'ai vérifié j'ai vu que BMS c'est compliqué on a dit aux gens on a pensé de nous faire comme en Israël vous branchez depuis votre appartement un système de lampes dans les escaliers pour que vous ayez votre propre éclairage durant tout Shabbat d'accord et c'est réglé le problème qu'il y a c'est qu'au niveau des lois dans les copropriétés ils imposent un circuit électrique séparé installé par EDF d'accord et il faut que ce circuit électrique là soit accessible à tous dès qu'on parle d'éclairage dans les parties communes donc ça ça devient un problème à installer donc en réalité la solution c'est la suivante et je suis désolé il n'y a pas beaucoup de solutions il n'y en a qu'une seule si moi je dis que l'électricité c'est d'Erabanan et ça c'est au cas par cas il faut vérifier quel système on a chez soi d'accord si l'électricité c'est un problème d'Erabanan et pour le ROV d'Eposchim c'est un problème d'Erabanan d'accord le seul moyen que j'ai c'est d'avoir un autre éclairage qui soit déjà là qui soit déjà allumé au moment où je passe et que les capteurs vont allumer la lumière c'est le seul moyen c'est Alpi Pshat c'est selon le sens littéral de la Halakha selon les Poschim Alpi Kabbalah ça reste pas top pour la Neshama ça faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire hein je sais pas ce que j'ai dit Khazve Shalom non mais il y a une mahlokette connue entre les Poschim juste je vous explique il y a une mahlokette connue entre le Rav Ovadia Yosef et le Rav Bensina Bashaoul qui était ami et Khevruta le Rav Ovadia Yosef Zatsal il nous dit comme ça il nous dit quand il y a une mahlokette entre les Poschim et les kabbalistes sérieux la Kabbalah qui est sérieuse pas les babas la Kabbalah sérieuse qui étudie dans les textes et étudier dans les textes c'est très terre à terre la Kabbalah quand on étudie dans les textes d'accord on est dans le Pshat de la Kabbalah aujourd'hui on n'est pas dans les secrets de Dieu quand on étudie la Kabbalah on est dans le Pshat de la Kabbalah quand il y a une mahlokette entre ce qui a été décidé et ce qui a été décidé dans le Pshat de la Halakha le Rav Ovadia Yosef lui il est posseq comme le Rav des Poschim qu'on va suivre les Poschim d'accord la Halakha le Rav Ovadia Yosef lui il n'est pas d'accord il dit dans une telle mahlokette on suivra la Halakha et beaucoup de Rabbanim dans le milieu séfarade la Kabbalah excusez-moi on va suivre la Kabbalah et beaucoup de Rabbanim dans le milieu séfarade ont pris pour habitude de faire la même chose parce qu'ils étaient sommaires sur de très grands Poschim d'accord dont le Ben Yishraï ou le Rafraïm Faladji qui étaient deux élèves qui se réclamaient vouloir être des élèves du Khida d'accord donc c'est ces Rabbanim là qui nous ont enseigné que dans un cas pareil c'est mieux la Kabbalah que le Pshat aujourd'hui réellement Halpi Alakha un monsieur Halpi Pshat de faire ce qu'on a dit c'est-à-dire d'avoir un éclairage en parallèle c'est une solution maintenant quelles sont les solutions qu'on peut faire un on a expliqué c'est quoi l'éclairage c'est un éclairage qui me permet de lire l'heure à ma montre donc il y a des éclairages comme ça dans certaines caches d'escalier qui peuvent le permettre d'y arriver sur les sorties de secours et d'autres non donc il faut avoir l'aira de Shamaïm et lire l'heure comme d'habitude c'est pas comme ça l'heure c'est que je prends la montre à mon poignet et comme j'ai l'habitude de lire l'heure j'arrive à lire l'heure à ma montre d'accord c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle arriver à avoir pour marcher d'accord d'arriver à voir le détail des choses d'accord on peut revoir tout ça dans les gmarottes quand c'est quoi quand est-ce que je peux mettre ta lité de filine le matin qu'est-ce qui s'appelle pouvoir voir les choses le détail un minimum de choses le repère le plus facile pour vous on essaye de vous expliquer parce que si on vous donne les notions de la gmara aujourd'hui c'est un peu difficile c'est-à-dire une montre qui n'a pas les aiguilles phosphorescentes une montre normale sans les aiguilles phosphorescentes j'arrive à voir l'heure j'arrive à voir l'aiguille de l'heure et l'aiguille des minutes on ne parle pas de l'aiguille des secondes j'arrive à voir l'heure si j'arrive à voir l'heure cet éclairage-là il suffit d'accord donc qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on voit à partir de ce moment-là donc maintenant c'est à chacun d'essayer de voir Bézrat Hachem qu'est-ce qu'il veut faire maintenant Bézrat Hachem il y a un marat d'Ehatra il y a un maître aujourd'hui pour l'endroit c'est le Havb je pense qu'on peut dire que le Havbédine de Paris c'est marat d'Ehatra le marat d'Ehatra lui il apporte une solution qui est à mes yeux beaucoup mieux pour pas dire moins pire que la solution que veut apporter le Rav HaShervaï ce qui est de dire que toute la semaine je ne veux pas profiter de la Mélacha c'est très très dur lui-même lui-même il me dit je sais que c'est dur mais je n'ai pas trouvé d'autre solution les gens après comment ils vont faire voilà maintenant juste un point moi je vous le dis voilà je vais vous donner un exemple concret il y a un monsieur ce Shabbat il m'appelle il a un problème dans son immeuble d'accord il avait un problème dans son immeuble Faubourg Saint-Antoine je ne vais pas donner l'adresse exacte d'accord mais Faubourg Saint-Antoine il avait un problème Barouk HaShem les portes de l'immeuble c'est des baies vitrées où on voit la lumière de jour là-bas dans le couloir après il y a l'entrée de l'immeuble où encore la lumière de jour arrive après il y a l'escalier dans l'escalier il n'a aucun problème il n'y a pas de lumière qui s'allume dans l'escalier ils l'ont fait dans le hall pour accéder à l'immeuble dans son entrée d'immeuble à lui dans l'escalier il n'y a pas de lumière mais après quand il arrive à son étage il y a quoi ? il y a une lumière qui se met en route tu dis écoute mets un scotch sur le capteur à ton étage hein ? alors alors attendez il a un voisin sur son palier il y a un voisin sur son palier il s'arrange avec le voisin il n'y a pas de problème attendez je vais vous parler concrètement moi je vous parle concrètement les mains assez des solutions qu'on a trouvées des solutions qu'on a trouvées les mains assez des solutions s'il y a une gardienne dans l'immeuble s'arrange avec la gardienne la payer lui rajouter un petit billet s'il y a une gardienne il y a des immeubles où il n'y a pas de gardienne d'accord ? d'autres solutions de parler avec les gens de l'immeuble en leur disant peut-être qu'il serait judicieux qu'on ait des éclairages de secours dans l'immeuble qui soit suffisamment important de proposer si besoin est de participer un petit peu plus pour installer les éclairages ils seront intéressés d'expliquer qu'on fait un système externe qu'en cas de panne d'électricité on a toujours ce système d'éclairage parce qu'une des lois une des conditions pour faire passer cette loi c'est de protéger les gens des agressions sinon il y a une patte d'électricité on n'est plus protégé d'accord ? donc déposer comme ça aux copropriétés le problème d'accord ? il y a un bureau d'architecte qui j'ai parlé qui ont déjà parlé de ce problème-là avec différentes copropriétés de la mairie de Paris la mairie de Paris a accepté donc dans les immeubles de la mairie de Paris quand ils vont mettre les systèmes automatiques ils seront obligés en 2015 de les installer ils installeront systématiquement en Baouk Hachem des systèmes d'éclairage de secours mais on leur a soumis quel type d'éclairage pour que ces éclairages-là suffisent Baouk Hachem donc ça c'est des solutions concrètes Baouk Hachem et c'est la seule façon de régler ce problème vis-à-vis de tous d'accord ? parce que pour ceux pour les rabbinimes comme le Rav Yerimia Ouakouen et le Rav HaSherva et ce qu'ils ont trouvé pour ceux qui pensent que c'est un issue de Horaïta tout ce qu'ils disent ça marche d'accord ? mais même dans notre cas à nous par rapport à ce qu'eux ils ont rapporté au niveau des mahloquettes entre le charque et le tas etc quand on se rend dans le psychriché des rabbinanes même pour eux ça marchera ça marchera pour tout le monde sans avoir besoin de fermer les yeux toute la semaine c'est à ça qu'il faut penser à Baouk Hachem donc on voit que un la question elle n'est pas évidente deuxièmement ça c'est la partie un peu moussard entre guillemets à la fin d'un chiour quand on voit qu'aujourd'hui il y a autant de tsars autour du tzibour moi je vais vous rapporter un point extraordinaire il y a quelque temps de ça dès que je suis arrivé ici ça fait trois semaines que je suis en France on me dit jusqu'à quand vous êtes là moi je réponds jusqu'à combien ça c'est un autre problème ça c'est le problème des rabbinines maintenant le point qui est important le point qui est important c'est quoi en réalité c'est que quand je suis arrivé on m'a on a on a voulu me présenter un enfant qui est venu au monde c'est un enfant qui s'appelle Shmuel je pense que tout le monde en entend parler c'est en train de faire du bruit d'accord bon un enfant qui s'appelle Shmuel un enfant qui est handicapé à la naissance il a été déclaré mort clinique en plus de 13 minutes lorsqu'il est revenu il a perdu la majeure partie de ses capacités cérébrales selon les médecins ce qui explique que cet enfant aujourd'hui est tétraplégique il est incapable de bouger d'accord maintenant cet enfant là il est dans un fauteuil roulant et il a dit à sa mère que c'était Shmuel à la navie que c'était un nazir comme Shmuel à la navie il ne fallait pas lui couper les cheveux qu'il était venu pour parler au Bné Israël qui parlait c'est Dieu qui parle en lui donc ce serait un prophète etc etc ça a fait tellement de bruit qu'il y a des avrechim qui sont venus qui m'ont demandé d'aller voir ce garçon maintenant j'en parle parce que beaucoup de gens m'en parlent c'est pour ça que j'en parle sinon j'en parlerai pas un premièrement tout ce que m'a dit ce garçon durant la conversation on sait très bien qu'il y a une façon pour un prophète de parler d'accord quand on étudie les livres des prophètes quand on connait un peu les règles on sait qu'il y a des choses qu'il peut dire des choses qu'il ne peut pas dire il y a une façon de parler une façon de s'adresser au rabanime etc cet enfant est clairement et très clairement tout sauf un prophète ça c'est le premier deuxièmement il a 9 ans deuxièmement je sais que c'est impressionnant de voir un enfant et je les ai avertis là-bas quand je suis parti voir l'enfant je leur ai dit que si après on essaye de me mêler à cette histoire je ferai pire sous ma dénissa autour de cette affaire donc après deuxièmement quand on voit un enfant comme ça à 9 ans on se dit attends mais c'est extraordinaire parce que sa mère elle prend un clavier il arrive à trapper sur le clavier il dit qu'il faut partir de France et que c'est bientôt la guilla et que Mashiach il est aux portes etc etc il n'y a aucun khidouche on est au courant depuis longtemps on est au courant depuis longtemps que Betamikdash doit venir que la France aujourd'hui les juifs il y a des actes antisémites chaque jour il y a des enfants qui se font agresser chaque jour il y a des problèmes chaque jour chaque jour donc il n'y a aucun khidouche cet enfant ne nous apprend rien de nouveau maintenant ça fait du bien de se dire il y a un enfant handicapé qui nous prouve que la Torah existe et qu'on a la Emouna et qu'il est là alors écoutez bien ce que je suis en train de vous dire premièrement cet enfant et sa mère sont des gens purs ils ne sont pas mal intentionnés la chose à laquelle il faudra faire attention les gens qui sont autour de cet enfant c'est des gens qui ont envie de croire c'est des gens naïfs qui ont envie de croire le problème qu'il y a c'est que ça ne va pas tarder avant que ces enfants là tombent entre les mains d'un système qui voudra manipuler cet enfant là et c'est dire soit pour faire que les gens fassent leur alia plus vite soit pour peut-être ramasser de l'argent Khalilah jusqu'à aujourd'hui ils n'ont pas ramassé d'argent bon ce que je suis en train de vous dire c'est quoi un il y a des simanimes claires c'est un enfant et oui ou non un avis un avis si un Talmit Raham qui vient le voir un Dayan qui vient le voir et le Dayan il dit est-ce que tu as peur de moi celui il répond non c'est tout sauf un prophète il m'a répondu qu'il n'avait pas peur de moi d'accord quand Rabbi Akiva il dit l'éternel ton Dieu tu craindras il dit les sages de l'éternel ton Dieu tu dois craindre alors regardez ce que je suis en train de vous dire vous allez bien voir la conversation c'est un enfant qui m'a demandé de lui apprendre à parler avec les malachim c'est un enfant qui m'a demandé de lui enseigner la Torah de Kabbalah qui m'a demandé de lui enseigner à parler avec les malachim qui a déclaré que je ne dormais pas de la nuit que je parlais avec Eliyahu la nuit moi je suis au courant que un je dors la nuit vous pouvez demander à ma femme deux je ronfle vous pouvez demander à mes enfants je ne suis pas à la maison en ce moment il dit papa tu nous manques la maison elle ne trempe pas la nuit je peux vous confirmer que je ne parle pas avec Eliyahu la vie parce que si c'est moi qui parle avec Eliyahu la vie dans notre génération on est mal barré et je peux vous assurer que si je pouvais parler avec les anges je ne serais pas ici en France devant vous en ce moment donc ouais bah au khachem donc ce que vous devez comprendre les avrechim qui étaient là-bas quand on est sortis là-bas ils m'ont demandé du fait que mon nom de famille c'est Isha ils m'ont demandé si j'étais ma chiare je leur ai répondu gentiment si moi je suis ma chiare on est vraiment très très mal barré et je suis très sérieux quand je dis ça donc maintenant pour vous dire quoi en réalité cet enfant c'est un enfant bien sûr qui est pur tous les enfants qui sont handicapés ils ont une pureté d'âme une candeur et c'est vrai qu'ils ont un lien avec le ciel c'est vrai qu'ils peuvent ressentir et voir certaines choses je l'ai vu chez énormément d'enfants autistes et chez énormément d'enfants traplégiques, paraplégiques dans ce type de cas avec un handicap physique ou mental je l'ai vu je l'ai constaté de mes yeux ils ont un keshire comme nous tous on a tous un keshire avec Kadosh Baruch lui a son petit niveau à lui je ne suis pas en train de remettre en question l'enfant je suis en train de remettre en question le discours ce n'est pas un prophète ce n'est pas H.M.L.A. c'est possible que ce soit un Gilgul leur offre de la génération on est tous des Gilgul ils montrent tous des réincarnations pour la majeure partie d'entre nous d'accord le qui je ne sais pas ils sont partis voir le Raphaël M.Kanis il a dit moi je ne sais pas si c'est un Gilgul ou pas je ne sais pas si c'est le Gilgul de qui Rabbi David Abortzara il a dit la même chose maintenant il y a des gens qui disent quand ils ont dit qu'ils ne savaient pas c'est en vérité ils savent mais ils ne veulent pas dire non ils ne savent pas il ne faut pas en faire trop ce que je suis en train de vous dire c'est que de venir et de se dire bon bah au Hachem cet enfant il est en train de nous apporter un message on était déjà au courant du message c'est bien maintenant de venir et de remettre notre vie entre les mains des paroles d'un enfant c'est faire un Bizaïon à la Torah c'est faire un Bizaïon à nos Hachamim et d'attendre qu'une chose pareille se passe c'est un Bizaïon pour le Ham Israël réellement chaque juif de France il doit préparer son Aliyah aujourd'hui mais la Aliyah c'est pas je viens et je vais habiter à Nathania et j'ai ma maison et c'est fini la Aliyah quand on parle de Aliyah quand on va en Israël c'est le seul pays pour lequel on parle de Aliyah on parle d'une Aliyah spirituelle de s'élever spirituellement aujourd'hui il faut bien comprendre en Israël il y a une guerre spirituelle autour de l'armée autour des soldats autour des ischivotes je vais rappeler différents points qui sont extrêmement importants parce que les gens je les entends parler dans les kilot je vais parler de ces points là Merkila Kvodarav d'accord je sais que je suis en retard mais c'est pas grave c'est important premièrement il faut savoir que dans le monde orthodoxe aujourd'hui selon le Bituak Lumi 59% des hommes travaillent des hommes orthodoxes 59% dans le milieu sioniste et dans le milieu non religieux 62% des hommes travaillent la différence entre le milieu sioniste et le milieu non religieux c'est que parmi les 59% d'hommes qui travaillent dans le milieu orthodoxe 38% sont chefs d'entreprise dans le milieu sioniste et non religieux 12% sont chefs d'entreprise ce qui veut dire que quand on y réfléchit les grands patrons en Israël aujourd'hui c'est des orthodoxes quand on regarde les grandes ravarotes quand on regarde la bourse aux diamants quand on regarde Africa Israël et les grandes ravarotes aujourd'hui à leur tête ce sont des orthodoxes département de recherche de Bar-Ilan des orthodoxes à la tête département de recherche du Terniot des orthodoxes à la tête les ravarotes ayant connu les plus grands succès israéliens dans les nouvelles technologies ces dernières années sont soit de Bnébrak soit de Ranana soit de Jéusalem avec des orthodoxes à leur tête ou des gens qui ont été dans les yeshivot SDR donc des religieux de ce fait quand on vient et qu'on veut nous dire que les orthodoxes ne travaillent pas qu'ils ramèneraient à l'amdina qu'ils passent leur temps dans les yeshivot il faut savoir aujourd'hui que 80% de la population de Bnébrak vous savez la ville où tout est noir où c'est noir de monde 80% de la population là-bas travaille 20% de la population sont des avrechim chez les femmes orthodoxes le pourcentage de femmes qui travaillent chez les orthodoxes est bien